Et salut à tous, c'est Checkway, je suis de retour pour un Checkpoint, mais cette fois-ci, un Checkpoint tout nouveau pour moi, avec un concept tout nouveau, j'espère qu'on ne voit pas ma fiche là, un concept tout nouveau pour faire suite à la bêta de The Division, de Tom Clancy's The Division, bien précisément, pour dresser un bilan de cette bêta, car vous savez, je n'ai pas toujours été très tendre avec Ubisoft, par le passé, mais laissez-moi vous dire que les choses ont changé, les choses ont changé, c'est le pourquoi de cette vidéo. Alors, avant toute chose, pour resituer l'histoire du jeu, et pour ceux qui n'auraient pas regardé les Let's Play que j'ai fait, à propos de ce jeu, ou les Let's Play que d'autres Youtubers auraient pu faire, ou pour les gens qui, comme moi, ne s'étaient pas du tout rencardés sur le jeu à la base, sachez que c'est un jeu tactique RPG. L'histoire se déroule à New York, où le pays est tombé en 5 jours suite à un attentat bactériologique. Je fais gros, c'est comme ça que je peux expliquer au plus vite. Donc, on envoie The Division, la division, c'est une troupe d'élite, tout simplement, pour reprendre le contrôle de la ville, et dresser, voilà, dresser à nouveau, je dis de la merde, pour reprendre le contrôle de la ville, tout simplement. Donc, c'est un jeu, vous pouvez le faire en solo, mais c'est vrai qu'en coop, c'est là qu'il prend tout son ampleur. Pour aussi situer un petit peu le background du jeu, le jeu a été édité par Ubisoft Annecy. Alors, je me suis un petit peu encardé sur ce qu'avait fait auparavant Ubisoft Annecy, et j'ai vu que, selon moi, et d'assez d'engages comme moi, les meilleurs jeux qu'ils avaient pu faire étaient Assassin's Creed Black Flag, ce qui est, pour moi, le meilleur Assassin's Creed, tout simplement. Je ne suis pas fan d'Assassin's Creed, mais celui-ci, ouais, ouais, voilà, celui-là, il tire son épingle du jeu, j'ai envie de dire. Mais aussi, la plupart, ou en tout cas, une grande partie des jeux Splinter Cell. Et Ubisoft Annecy est en collaboration, la plupart du temps, avec Ubisoft Shanghai, qui, eux, sont à l'origine des Tom Clancy en général, des Ghost Recon, de Far Cry 3, et de certains Rayman aussi. Donc, on peut supposer que, quand ces deux branches d'Ubisoft collaborent, on ne peut avoir que du bon, sortir un bon jeu. Et effectivement, ce qui en ressort, quand on commence à jouer à The Division, il y a des... On sent que c'est un cousin de Ghost Recon, il y a des faux aires de... de Splinter Cell. Je ne vous rassure aucun... aucun air de ressemblance avec Rayman ou les Lapins Crétins. Même si j'adore Rayman, mais ce n'est pas du tout le même style de jeu. Alors, mes débuts sur ce jeu, qui, au demeurant, était un jeu que je n'attendais pas, je m'étais peu rencardé. J'avais regardé un trailer et je m'étais dit, ouais, vraiment, Ubisoft, quand ils montent des trailers, on est souvent très loin de la vérité. Durant du final. Donc, mes débuts, je me suis dit, mais c'est pas joli, c'est... J'étais pas super objectif. Je ne savais pas non plus trop à quoi m'attendre. Alors, du coup, j'étais un peu nul. Enfin, ce n'est pas mon style de jeu à la base. Du coup, j'étais un petit peu perdu. Et au final, putain, au bout de deux heures de jeu, je me suis dit, waouh, il y a des bonnes idées. Waouh, l'univers, il est sympa. Ou encore, waouh, quelle jolie typographie. Non, sans déconner. Au bout de quelques heures, j'ai commencé à m'y faire. Elle est fouillée dans les options et je me suis rendu compte, déjà, premier point fort, sur console, chose totalement inédite, on pouvait gérer les graphismes du jeu. Améliorer les graphismes du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est au détriment d'une perte de FPS ou d'une chute de framerate, je ne sais pas du tout. Mais toujours est-il qu'on peut améliorer les graphismes. Et moi, en tout cas, après les avoir améliorés, un, effectivement, j'ai trouvé le jeu beaucoup plus beau. Et deux, j'ai vu aucune perte, aucune latence supplémentaire au jeu. Donc déjà, je me suis dit, putain, un point fort, quoi. Waouh, petite claque. Et là, je me suis dit, non, graphiquement, il est joli. Franchement, surtout de nuit, sous la neige. Alors, parlons-en de la météo. La météo varie. Vous pouvez être dans des rues, par exemple, en pleine nuit, où la météo est dégagée. Il y a un petit peu de neige par terre, parce que ça se passe en hiver et tout et tout. Mais d'un seul coup, une tempête de neige va s'abattre. C'est fini, vous ne verrez plus, à 5 mètres devant vous, les trottoirs. Enfin, sur les trottoirs, la neige va s'accumuler. Enfin, va recouvrir peu à peu les trottoirs, les routes et tout ça. Et franchement, là, ça devient magnifique. Alors, les jeux de lumière, les voitures en feu, les trucs comme ça, rendent le jeu encore plus magnifique. Et franchement, waouh, les mecs, on sent qu'ils sont sortis les doigts du cul. Et là, on se dit, bah franchement, la différence entre le trailer présenté à l'E3 il y a quelques années et le rendu final, alors que c'est qu'une bêta, je le rappelle. Bah, waouh, quoi. Franchement, waouh. Waouh, les mecs, chapeau. Chapeau à Ubisoft, quoi. En tout cas, Ubisoft Annecy, bravo les mecs, quoi. Bravo. Bravo. Après, au niveau du gameplay, franchement, c'est très riche. C'est varié. En coop, ça prend tout son sens. C'est juste hallucinant. Quand on arrive dans la Dark Zone, on s'est mis à flipper avec mon pote. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On croyait qu'on pouvait perdre notre stuff. Notre stuff. D'avant, enfin, qu'on avait acquis. Notre stuff qu'on avait acquis avant d'entrer dans la Dark Zone. On pensait qu'on pouvait perdre dans la Dark Zone. Alors, du coup, on est arrivé dans la Dark Zone complètement flippé. Or, on avait tort. On perd juste le stuff qu'on cumule dans la Dark Zone. Ils sont sous-putés dans la Dark Zone. On n'a pas eu le temps d'éliporter. Bref. Une fois dans la Dark Zone, une ambiance complètement différente. C'est une zone PVP. Et du coup, là, on flippe. Là, c'est tendu. Il nous est arrivé des scènes complètement irréalistes. On tombait face à des gars qui allaient faire éliporter leur stuff. Sans faire exprès, on leur tirait dessus. Les mecs sont venus vers nous et on s'est dit, merde, on n'a pas fait exprès. Du coup, on s'est mis comme ça. On ne bouge plus. Et les mecs, finalement, on a flippé pendant deux minutes parce qu'ils nous tenaient en jeu. Et les mecs ont été super cool. Ils ont complètement lâché l'affaire. On les a laissés éliporter leur stuff. Et ils nous ont laissés à notre tour éliporter notre stuff. Bref. Expérience complètement ouf. Vraiment, limite, quand on est dans cette zone, on a l'impression d'être dans un jeu massivement multijoueur et déjà poussé. Déjà pour une bêta, déjà vraiment poussé. Et que dire ? Que dire des missions secondaires, des objectifs secondaires ? C'est juste ouf. Rien que pour une bêta, c'est juste ouf les possibilités et à mon avis, les heures de jeu qu'il y a. Alors donc, le jeu complet, je n'imagine même pas. L'univers, franchement, que ce soit les graphismes, la météo, les musiques, tout, c'est une ambiance. C'est une ambiance sonore, une ambiance visuelle qui nous plonge vraiment dans le New York hivernal. C'est un truc de ouf. On peut se balader des heures sans rien faire, juste à regarder les graphismes, à regarder les arbres avec les guirlandes lumineuses, des trucs comme ça. Et franchement, je n'avais pas été plongé dans un univers comme ça, vraiment transporté depuis des mois, voire des années. Et franchement, même ce que j'ai eu avec Fallout 4, c'était rien à côté de ça. Pourtant, c'était le jeu de l'année pour moi. Donc voilà, c'est complètement surréaliste. Alors pour finir, je pense très sincèrement qu'Ubisoft met la barre très haute. Très haute. On peut faire tout le jeu en coop, et là, c'est déjà un bon point. Aussi, on peut le faire en solo. Mais bon, c'est sympa, c'est super sympa, mais c'est quand même mieux de le faire en coop, je ne vous le cache pas. Ubi a mis la barre très haute, et par conséquent, je voudrais revenir sur tout ce que j'ai pu dire de mal sur Ubisoft. Très honnêtement, c'est un gros méa culpa. Ils m'ont sidéré avec ce jeu, et je pense sincèrement que là, on va avoir le jeu de l'année. Le jeu de l'année, je ne m'engage pas. Je pense que pour la première fois de ma vie, je pourrais peut-être acquérir un Season Pass. Je n'en sais rien, c'est waouh, c'est waouh les mecs. Merci. Merci Ubisoft, franchement. Merci Ubisoft NC. Merci, vous avez géré, je suis impatient d'être dans un mois et trois jours pour mettre la main sur ce jeu, et me lancer à cœur perdu dans cet univers vraiment prenant, vraiment réalisé, vraiment... Putain, je n'ai pas de mots, je ne trouve même plus le mot que je voulais, quoi. C'est immersif, voire, immersif à souhait. Bref, merci Ubi. Désolé pour tout ce que j'ai pu dire sur vous. Ce jeu, ça va être une tuerie, et je pense sincèrement que ça peut être le jeu de l'année. Bonne journée, et rendez-vous le mois prochain pour plein de gameplay consacré à ce jeu. De let's play, pardon. Bonne journée, et à plus. Bonne journée, et rendez-vous le mois prochain pour plein de gameplay consacré à ce jeu.